La BAM a ouvert en 2014, et au-delà de ça, il y a un rapprochement bien sûr avec l'Orchestre Nationale, la grippe est revenue, c'est un merle, donc le rapprochement avec l'Orchestre Nationale de Lorraine, qui change d'ailleurs l'appellation aussi, puisque maintenant ce sera l'Orchestre Nationale de Metz, c'est à partir de la rentrée, c'est cet ensemble-là qu'on appelle la Cité Musique AMS, et cet ensemble est finalement très jeune, et il y a beaucoup de questions de ces rapprochements qui peuvent se poser, et qui peuvent peut-être se traiter par le numérique. Donc justement la question du rapprochement, ou de la façon dont le numérique fait peut-être un peu bouger les lignes, ça se passe comment, et peut-être aussi sur des questions de transversalité finalement ? Ah oui, en fait il y a une question, enfin, la transversalité, elle se fait par les projets je pense, et il y a eu plusieurs projets qui ont simplement de porosité entre les musiques, en l'occurrence Jeff Beams a joué avec l'OML, puis ensuite Derrick May avec l'OML aussi cette année, l'année prochaine il y a un projet de reprendre l'album de Châtelier Fou, tout nuance par l'Orchestre National de Metz, donc cette question-là est déjà effectivement, on va dire, elle se fait plus naturellement maintenant qu'il y a quelques années, entre l'orchestre et puis les autres styles de musique, et puis petit à petit je pense que les publics vont s'y faire également, c'est-à-dire que le fait d'avoir une brochure commune, d'avoir des outils de communication communs, il y a un seul site web là où l'on avait quatre auparavant, je pense qu'effectivement on peut espérer avoir des croisements de projets qui seront de plus en plus nombreux, et des croisements au public. L'impact, pour revenir peut-être un peu plus précisément par rapport aux différents lieux qui composent la cité de la musique, est-ce que vous constatez que l'impact et la relation numérique est un peu différente en fonction des genres musicaux ? Alors je ne sais plus quel intervenant disait tout à l'heure que de toute façon il y avait plus beaucoup d'artistes qui créaient... C'était Nadia. Alors je dirais que pour l'instant peut-être les orchestres le font encore d'une certaine manière, en tout cas dans une première approche, mais malgré tout, les autres, en tout cas tout le champ des musiques actuelles et peut-être le champ des autres musiques, je pense qu'aujourd'hui plus rien ne se fait sans l'apport de numérique. Donc cette question d'outils, elle est maintenant partout. Et je pense qu'on s'est approprié très vite, notamment avec l'ouverture de la BAM. Il y a beaucoup d'ateliers de musiques actuelles par ordinateur qui se font à la BAM, qui sont des ateliers gratuits. On accueille beaucoup d'enfants, d'ados, de jeunes adultes. Beaucoup de créations aussi, puisqu'on accueille beaucoup d'artistes. La multiplicité des salles fait qu'on a la possibilité d'accueillir des artistes dans de très bonnes conditions et dans des conditions très diverses. C'est pour ça que Franck Vigroux s'est joué à l'ouvre à côté, puisqu'il travaille à côté dans la salle de gouvernement, sur un spectacle qu'il a travaillé auparavant à la BAM. Et donc, du coup, voilà, on a ces possibilités techniques à exploiter dans l'ensemble de ces salles. Juste pour, avant justement qu'on présente Franck Vigroux et puis qu'il nous parle un peu de son travail et qui finalement, comment ça va illustrer ce dont, avec le travail de Franck Vigroux, ce dont vous venez de parler. Qu'est-ce que vous voyez, vous, à partir de votre place à l'intérieur de la salle de la musique, du numérique qui révolutionnerait le grand cercle ? C'est quoi votre expérience de cette évolution ? Je pense que, encore une fois, la démocratisation des outils, on y est, c'est-à-dire pour les musiciens. Les musiciens se sont appropriés les outils du numérique. Je pense que l'étape suivante, et on est déjà en cours, ça va être l'interactivité avec le public qui, pour l'instant, est encore sur des formes assez naissantes. Ça se fait comme des expériences, ça n'est pas encore quelque chose de très répandu. Il y a de plus en plus de capteurs, de capteurs de sensations, de capteurs d'émotions presque plus maintenant, et qui commencent à être exploités par des musiciens, en tout cas par des salles de concert. Je pense qu'on va tendre à faire quelque chose de cet ordre-là. Je ne sais pas si c'est rassurant, si c'est inquiétant, mais en tout cas, je pense qu'on y est en cours assez vite. Et à mon avis, ce sera l'étape après. Après, finalement, une démocratisation des outils pour les musiciens, je pense qu'on va avoir une forme de démocratisation par le public, et en tout cas, cette réalité entre public et musiciens et musiciens. Alors, quand on préparait cette table ronde, vous m'avez dit, en ce moment, il se trouve que Philippe Roux est en résidence ici, et c'est vraiment très intéressant pour illustrer la table ronde, vous vienne présenter le travail qui est travaillé en résidence en ce moment même, et qui va être présenté demain soir. C'est demain, plus précédent, c'est demain et dimanche après-midi, il y a plusieurs séances, parce que la jauge est petite, on est en résidence, on est en résidence à 560 personnes, donc il y a plusieurs séances, je crois que c'est 14h30, 16h, 17h30, demain et après-demain, parce qu'on n'est pas manqué. Je crois qu'on va montrer une vidéo, j'ai profité de la petite parole de Franck, peut-être pour switcher de Romain Alton, et on va montrer une vidéo de son travail. On va switcher de suite. Et peut-être que pendant que Nicolas effectue le switch, Franck, peut-être présenter votre pratique artistique, et je vais dire en quelques mots, je suis désolée, c'est souvent très compliqué de présenter une démarche artistique en quelques mots, mais le travail que vous faites. Oui, c'est vraiment pas facile. Moi, je travaille énormément de formes qui allient vidéo, une sorte d'immersivité, mais aussi mise en scène de la musique en général. Donc, que ce soit peut-être avec des comédiens, avec des danseurs, et tout un environnement visuel assez marqué. Vous, vous définiriez comme musicien, plasticien, vidéaste ? Complètement musicien et compositeur. C'est un bien grand mot, donc... Avec des 4 tests, mais... Et puis, des temps en scène. Voilà. De fait. Mais, je travaille avec des artistes qui sont même... aux co-auteurs de 26 heures. Ah oui, c'est une... Ça, c'est un exemple d'une pièce qu'on a tenue six ans dernier. D'ailleurs, c'était filmé à Philharmonie, il y a deux mois. C'est pas grave. Enfin, euh... C'est une campagne. C'est un... Une pièce qui est à la fois à jouer live. La musique est... On est tous les deux sur 16. Jouer live. La vidéo aussi. C'est une vidéo générative. Donc, il n'est pas enregistré. Et puis, t'es... T'es écrit... Enfin... Jouer à l'intérieur. Jouer live. Voilà, ça c'était un excès, un peste, je pouvais dire, on va vous montrer autre chose avec l'artiste idole qui travaille à ce moment-là, dans la salle du gouverneur, où on est en train de créer tout un dispositif où là, tout est joué à eux aussi. C'est pour ça que je continue à appeler ça un concert. Là, en l'occurrence, on est en rigide et c'est tout un travail aussi sur la projection, multiprojection sur des tultes qui sont transparents et on recrée les vieux phénomènes d'illusion d'optique qui s'appellent des paperbusts, qui ont déjà été visibles au 19ème siècle. Mais c'est assez immersif. Donc voilà, je vous invite demain et après-demain. Ça, c'est un autre extrait d'une nouvelle pièce qui va être créée bientôt. Et je pense que ça vous permet de voir l'univers visuel de Kurt Lasovir qui est notre assisté qui travaille, qui fait toutes les vidéos de H, pour le faire en dehors. Sous-titrage ST' 501 Vous en vente pas de plus ? Enfin, vous en vente plus, c'est sûr. Vous en vente pas de plus ? Vous en ventez d'univers. Donc, demain soir et dimanche midi, on pourra voir votre travail. Nicolas, vous redites le lieu, puisque c'est justement le fil qui s'est tissé, qui s'est tiré avec Franck dans sa présence à Metz, en résidence, avec la présentation du travail. C'est quelque chose qui vous tient à cœur et que vous trouvez vraiment intéressant dans la place des artistes et notamment des artistes numériques au sein de l'université musicale de Metz. Mais en fait, je pense que c'est effectivement assez emblématique, puisqu'il a présenté Tempeste, la pièce que nous avons vu précédemment ici, déjà dans le Messines de l'année dernière. Voilà, et c'était effectivement un moment très impressionnant. Il est venu travailler en résidence à la Berne, aussi au studio du Gouverneur, je crois, en répétition, début d'année à la Berne. Puis ensuite, il représente ici un nouveau travail. On utilise les différents lieux et puis demain à l'Arsenal et après demain à l'Arsenal, ce sera dans le studio du Gouverneur, donc encore notre espace de travail et de représentation. Je trouve que c'est une manière de travailler qu'il va falloir qu'on fasse de bien plus souvent. Dans un registre assez proche, on a travaillé de la même manière un petit peu avec Hervé Birolini, qui est aussi complètement au croisement, comme ça, de différentes esthétiques et qui peut complètement jouer dans une programmation à l'Arsenal autoritaire de la Berneur sans que ça paraisse improbable. Merci, merci à vous deux. On va continuer d'avancer dans cette table ronde avec Laurent Bell, que je vais vous présenter en quelques mots, si vous voulez bien. Vous avez été le fondateur du Festival Musica de Strasbourg, décidément il aura été beaucoup question de Strasbourg cet après-midi, que vous avez dirigé de 1982 à 1986, puis vous devenez directeur artistique de VIRCA, puis vous en prenez la direction avant de devenir directeur de la Cité de la Musique et de la Filaire de Paris. Alors on a vu finalement un des exemples de la façon dont la Filaire de Paris s'emparait du numérique à partir de la création, mais qu'est-ce que ça serait finalement l'expérience numérique vue de la Cité de la Musique et de la Philharmonie de Paris ? Je pense qu'il faut distinguer d'abord, parce que numérique effectivement, c'est pas trop ce que ça veut dire, mais il faut distinguer déjà deux utilisations. L'une a des fins que je qualifierais de communication, voire au sens noble d'éducation, et l'autre qui traverse le rituel du concert ou du spectacle, donc a des fins artistiques. Considérons aujourd'hui que la première utilisation n'est pas l'objet réel de la discussion. Ça passe par, bien sûr, toute la problématique qui a été initiée, il y a ça, il y a une décennie ou deux, qui a commencé sur toutes les captations, et sur l'utilisation qui peut être faite de ces captations, soit à des fins commerciales pour les autres, soit chez nous à des fins éducatives. Donc, même si on a une centaine d'heures de captations sur Internet, les milliers d'heures sont sur des sites dédiés, soit avec l'éducation nationale, soit dans les bibliothèques nationales, les médiathèques, les instituts français à l'étranger. Ça n'a de sens que connecté à des didacticiels, des applications, ça génère déjà en soi un énorme travail pour mettre en œuvre quelque chose qui ait un sens dans cette démarche éducative. Donc là, il y a tout un volet très important et qui peut faire sens, mais dès lors qu'il est bien travaillé, parce que la simple captation ne suffit pas. Et bien sûr, c'est un domaine également qui va être l'objet de mutations profondes à cause de ce qu'on appelle le 3D, le 360, toutes les explorations qui vont pouvoir être faites. Après, il y a la question artistique qui est assez complexe à aborder. Dans plusieurs remarques, je voudrais d'abord dire que ce qu'on appelle aujourd'hui certains éléments qui sont appelés numériques existent quand même depuis des décennies et que c'est la musique qui les a portées, principalement avant les autres arts, mais au début dans des centres de recherche, que ce soit aux États-Unis, en Europe et en France. Et si je prends trois catégories essentielles de l'utilisation qui est faite des nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, disons composition assistée par ordinateur, la capacité à déployer de la synthèse de très haut niveau, donc des sons de synthèse de très haut niveau. Et le troisième élément, le temps réel, c'est-à-dire tous les capteurs gestuels qu'on peut imaginer aujourd'hui pour faire des interactions entre tout ce qu'on veut. Tout cela faisait partie des périodes de recherche des années 70-80. Les limitations à l'époque étaient la puissance des machines, le fait que les artistes ne se lançaient pas tous dans cette démarche parce qu'elles entraînaient l'obligation d'aller travailler dans les centres et de ne pas pouvoir s'approprier ce type de travail à sa façon chez lui. Et donc, bien évidemment, ça posait des problèmes après de diffusion des œuvres ainsi créées. Et la question de la puissance de travail et du manque d'interface et le manque de logiciels commerciaux stabilisés rendait quasiment très difficile, sinon impossible, le fait de connecter la musique avec d'autres disciplines artistiques que l'art plastique, cinéma, danse, etc. Donc, effectivement, ce qui est possible aujourd'hui n'était pas possible hier, mais les concepts attachés à ce qui est produit aujourd'hui sont des concepts qui ont été largement travaillés depuis l'après-Seconde Guerre mondiale. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que pour ma génération, vous avez gentiment rappelé la période à qui créait le Festival Musical, mais nous voyions encore à l'époque ce qu'on appelle numérique, aujourd'hui on n'a fait absolument pas comme ça à l'époque, nous le voyons comme un geste de rupture, l'avènement d'un nouvel art, alors qu'aujourd'hui, on perçoit assez bien les éléments de continuité, et même l'utilisation assez intensive qui peut être faite de ces outils dans un contexte purement néo-classique. J'ai vu des œuvres de mes yeux formellement très abouties sur le plan technologique, mais esthétiquement renvoyant à des modèles de la fin du XIXe siècle quant à l'esthétique musicale, alors qu'à l'époque, on voyait un bond dans un futur, et c'était des duchants appliqués à la musique, une musique qui, soi-disant, allait rompre avec l'existant. Et d'ailleurs, si je remonte assez vite, c'est vrai qu'une partie de la scène musicale d'avant-garde, si on peut l'appeler comme ça, de l'époque, construisait des modèles qui se passaient de l'instrument traditionnel, alors ça, ça perdure et ça trouve encore, bien sûr, son expression épanouie dans les musiques électro-véoles, et une autre partie tentait d'expérimenter l'usage des nouvelles technologies dans un contexte de continuité de l'instrument d'orchestre, on connaît le violon, la trompette, tout ce que vous voulez, etc. Et d'ailleurs, à tel point qu'aujourd'hui, effectivement, vous pouvez écrire des œuvres pour orchestre et les appeler numériques, puisque vous allez utiliser la composition assistée par ordinateur et personne ne le verra, et qu'il y a aussi beaucoup d'œuvres, il suffit de ce petit maquille-toche, où tous les déclenchements vont se faire en temps réel, et où la technologie va dialoguer avec le monde acoustique de l'instrument traditionnel. Moi, je veux dire, par là, le deuxième élément, c'est l'art de rupture doit être contrebalancé par le fait que les éléments de continuité, d'intégration sont déjà là. Ensuite, une fois que vous avez posé tout ça, je pense qu'il y a quand même encore un certain nombre de zones de résistance et de difficultés qu'il faut bien énoncer. Le champ qui a été montré, d'ailleurs l'exemple que vous avez montré en fait partie, montre que l'appropriation de tous ces outils fait clairement sens et cohérence dans un contexte de création, comme vous l'avez déployé, que ce soit la création sous l'égide d'un artiste qui, à lui seul, agrège les différentes composantes musicales, plastiques, mise en scène ou autre, ou que ce soit une œuvre plus collective où les différentes composantes sont l'œuvre de l'association de plusieurs artistes. D'ailleurs, dans la logique qui est posée ici, l'autre limitation qu'on va retrouver, qui est le lieu du concert, est bien sûr une limitation avec laquelle on peut plus vite s'exonérer que dans la musique classique. Tout le monde comprendra que dans une salle qu'on appellera boîte à chaussures traditionnelle du grand orchestre, on peut, bien sûr, produire une œuvre de création numérique, mais il y a un certain nombre de contraintes parce que parfois, l'œuvre ainsi posée va prendre plus de sens dans un espace plus libre. Moi, j'ai par exemple repris à la salle Bliel, donc salle plus conventionnelle, c'est pas possible, une œuvre que nous avions co-commandé avec le Festival d'Amsterdam avec un plasticien qui était Gary Hill, sauf qu'à Amsterdam, le lieu a été créé pratiquement pour l'œuvre et permettait des multis écrans avec un public qui pouvait se regarder, non pas simplement en fer à cheval, mais quand même, même sur cinq ou six positions différentes. L'œuvre prenait beaucoup plus de sens sur les musiques d'Edgar Varese, qu'à la salle Bliel, où l'écran frontal derrière l'orchestre devenait presque gênant, comme si on essayait de surligner quelque chose qui, dans la musique, était déjà très dense. Donc il y avait presque quelque chose qui a généré à Paris, là où à Amsterdam, ça donnait l'impression de respirer. Mais disons, globalement, beaucoup d'évolutions vont encore se produire dans le champ de la création parce qu'on est au début du commencement d'exploration très intéressante et que les artistes des générations montantes ont beaucoup plus d'appétence à croiser les disciplines artistiques que ça a pu être le cas il y a 30 ou 40 ans. La difficulté, de mon point de vue, reste quand même sur le chant dit classique. Donc vous avez cité l'exemple de Metz, de ce lieu, l'insonale, vous avez dit qui est principalement dévolu à la musique classique. J'ai un peu la même problématique à réciter de la musique philharmonique puisque 70% on va dire est dévolu au chant classique et 30% au chant expérimental et des musiques qui ne passent pas par l'orchestre donc qui peuvent être des musiques actuelles de tous ordres. Et les expérimentations que nous menons sur le chant classique, alors prenez une œuvre du répertoire classique et que vous lui associez des éléments de mise en connexion avec un espace plastique qui interfère avec la présentation de l'œuvre. Ça peut être un grand écran, ça peut être d'autres interférences. Mon exemple de Varese, je suis éloigné de cela parce que c'est quand même des musiques écrites en 1930 et eux. On est pour l'instant encore à la recherche de formes et d'autres dont l'exemplarité pourrait être un début de commencement sinon d'un modèle mais de fait on se dit oui là il y a une voie, une exploration intéressante. De mon point de vue pour plusieurs raisons, à l'opéra ça marche, ça peut marcher parce que l'opéra repose sur une narration donc on peut s'appuyer sur la narration pour refaire un récit même si le récit dit autre chose que ce que dit la musique mais ça, le spectateur est quand même heureusement habitué à ça. Le concert de musique classique lui n'a pas de narration ce qui veut dire que dès que vous êtes un public qui connaît un peu la musique chacun a sa narration et la narration qui est là alors là je peux vous dire que 95% elle est mal vécue par le public qui trouve que ça lui enlève l'espace de respiration de la musique que c'est un contre-sens au nom de quoi un contre-sens parce qu'on ne connaît pas le sens c'est bizarre mais c'est ainsi vécu et on a du coup l'impression que ça renvoie à une peur du vide je caricature bien sûr et que ça renvoie un peu à un besoin de décoration ou à un besoin de jeunisme de la part des producteurs je parle ici d'expériences qui portent avec des mises en connexion avec des univers plastiques ou d'éléments de spectacle là où j'ai vu des éléments assez simples par exemple Bill Vallola sur Tristan et les autres de Baguère réussir à faire un travail d'une pureté qui ne pose pas d'ailleurs je suis très simple de ce que je dis parce que je préfère un ensemble de concert qu'à l'Opéra parce que je trouve que l'Opéra les trois niveaux où malheureusement les chanteurs de nous aussi font autre chose ça me gêne je préfère au concert au moyen coup je suis comme ça d'ailleurs leur pupitre ils nous foutent la paix on écoute leur pièce et on regarde l'écran pour moi ça marche beaucoup mieux vous voyez mais il y a que cette problématique là qui est posée et plus l'oeuvre est entre guillemets complexe plus l'oeuvre musicale de départ qui a été pensée hors le contexte de ce qu'on veut y dire de la portée aujourd'hui plus cette oeuvre est complexe plus elle est riche plus son appropriation peut fonctionner par rapport à quelqu'un qui n'a pas d'a priori ou qui n'a pas de réflexion spécifique par rapport à cette oeuvre et qui peut se laisser entraîner dans la chose et qui n'a pas le point de référence de l'oeuvre sans ce qu'on lui montre plus elle est difficile à imposer dans une salle de concert donc la même expérience que je peux mener avec succès si j'ai plus l'orchestre j'ai des haut-parleurs je suis dans un espace libre à l'intérieur du musée ça ça va marcher très très bien j'en ai eu des haut-parleurs je mets l'orchestre je me mets dans la salle de concert acoustique parfaite chef d'orchestre le plus admirable du monde et autres et là subitement la perception se transforme alors justement vous l'avez quand même évoqué au début de votre intervention par rapport au point qui ne serait peut-être pas forcément le point à aborder cette approche mais toute la question de la documentation au sens large tout ce corpus qui est fabriqué et qui est mis à disposition des publics voire petit à petit de la captation des fermes 360 ça veut dire que du point de vue de la réception du public du concert quel qu'il soit on est face à des publics ou à des spectateurs qui ont acquis une culture et une connaissance évoluée je ne vais pas dire augmenter parce que ce n'est pas forcément un terme dangereux mais en tout cas une connaissance a évolué est-ce que ça se ressent dans une institution comme la vôtre où finalement les publics se sont toujours beaucoup cultivés sur les cancers qu'ils allaient voir auparavant alors qu'il faudrait faire une étude sérieuse et scientifique pour valider les scénarios premièrement contrairement au fantasme d'il y a 10 ans on peut dire aujourd'hui que tous les principes de captation ne viennent pas gêner la venue du public c'est-à-dire que le public ne dit pas je reste chez moi parce que il y a une captation à quoi ça sert que j'ai à l'heure deuxièmement nous concernant plus de 50% du public est étranger donc et bien là c'est de la pure intuition donc je pense que sur le site libre d'accès sont plutôt des personnes qui ont des références et qui veulent écouter pour voir ce que ça donne c'est plutôt l'impression que j'ai alors il peut être chinois américain sud américain et les commentaires aussi qu'on essaye de glaner vont dans ce sens en revanche ce que nous essayons de travailler c'est pour ça que je le disais nous n'avons qu'au 100 heures on continue sur ces sites libres ce que nous essayons de travailler sur des milliers d'heures c'est Édutech Éducation nationale avec renfort de didacticiel derrière ce sont les instituts français ce sont les médiathèques si vous êtes abonné vous n'êtes pas obligé d'aller à la médiathèque vous pouvez prendre de chez vous et là on peut imaginer que ça peut jouer un rôle complémentaire au concert d'accès de premières émotions et de connaissances Merci Merci beaucoup Laurent Peige on va continuer cette exploration de la question du concert et du numérique avec Léonore Mercier Léonore vous êtes compositrice de pièces radiophoniques mais aussi instrumentales réalisatrice et plasticienne et c'est en fait dès vos études aux gros heures que vous allez faire ce que vous continuez à faire encore aujourd'hui qui est de faire dialoguer son et l'image et enfin vous êtes membre d'un collectif qui s'appelle Autrac qui œuvre pour la création contemporaine alors votre travail le cœur le cœur de votre travail c'est de créer des nouveaux espaces d'écoute c'est des expériences nouvelles pour les spectateurs sur l'écoute et le son il y en a notamment deux dont vous allez nous parler cet après-midi un qui s'appelle le Damas à Marc que vous avez créé il y a déjà huit ans donc c'est un espace d'écoute qui a été à l'épreuve de beaucoup de rencontres auprès du public et que vous dites être toujours aussi magique à chaque fois que vous à chaque fois que vous le présentez oui alors c'est vrai que tout à l'heure je réfléchissais effectivement j'ai fait les beaux-arts à gauche et donc c'est là que j'ai commencé à faire du son alors que j'avais fait déjà conservatoire en même temps en parallèle et donc en classique donc rien à voir et enfin il y avait vraiment une scission quand même entre l'univers classique et les beaux-arts et c'est vrai que le moment où j'étais au beaux-arts c'était le début du numérique vraiment et donc j'ai connu les productions numériques dans le son et le plaisir de pouvoir enregistrer très facilement avoir un accès vraiment peu coûteux et rapide et de pouvoir enfin avec le regret aussi peut-être de jamais avoir essayé à découper les bandes voilà enfin avoir un travail justement plastique avec le son moi j'ai été directement dans le numérique quoi donc et tout en voyant même l'évolution des machines de la qualité des machines qui évoluent et en étant impatiente de voir à chaque fois les dispositifs évoluer et donc c'est vrai que je vais vous montrer deux oeuvres qui sont importantes pour moi par rapport à cette relation au sonore et aux installations et c'est vrai que j'ai un travail aussi dans le cinéma ce qui m'intéresse vraiment c'est l'union des choses le lien entre le sonore et le visuel et la sculpture et le son et c'est vraiment ce qui se passe en échange entre les deux et et c'est vrai que pour faire en sorte que l'image ne va pas manger le son le son ne va pas manger l'image mais que tout interagit et communique ensemble et crée un troisième troisième personnage quoi et effectivement après les beaux-arts j'ai été dans un lieu qui s'appelle le Frénois qui est un studio national d'art contemporain où effectivement il y a pas mal de en fait deux années donc on peut réaliser sur deux ans comme une résidence deux projets et il y a une année où c'est des projets de nouvelles technologies et et en fait dans ma création et c'est ce qui se passe quand même aux beaux-arts quand on pense à un projet quand on a envie de parler d'un sujet qui me tient à cœur ou qui est émotionnel je ne pense pas le moyen je ne pense pas numérique je ne pense pas ça j'ai juste une idée et cette idée va être plus intelligible si j'utilise peut-être l'attention si j'utilise le son dans l'espace voilà et c'est vraiment voilà une vision qui prime au départ mais pas le moyen quoi enfin le moyen il est là il est comme un outil quoi et et c'est vrai que tout à l'heure il y avait une question par rapport à l'esthétique du numérique et certes je pense que le numérique a une esthétique comme il peut ne pas en avoir du tout et être juste un moyen technique c'est un peu clair avec le damasama alors le damasama je tiens à dire que c'est quand même une installation sosaure et pas forcément un lieu un dispositif d'écoute c'est assez négatif c'est entre une installation et effectivement un lieu où on pourrait se recueillir et et ce qui prime pour moi une fois qu'on a traversé cette oeuvre c'est de prendre conscience qu'on est en permanence compositeur musicien et public de l'espace qui nous entoure et donc on a une responsabilité vis-à-vis de chaque geste qu'on va produire qui sont créateurs en fait et donc j'ai une petite vidéo à vous montrer qui très démonstrée ah non c'est pas ça donc oui c'est une oeuvre où j'ai travaillé avec le CNRS juste pour la partie interactive et je vous laisse regarder quand même parmis à comme un un , deux 3 2 à où il ne Sous-titrage MFP. Donc là c'est vraiment une introduction pour vous parler de ce rapport entre le corps et le son dans l'espace et c'est vrai que par rapport à cette installation que j'ai fait vraiment parce que j'en avais terriblement envie mais j'avais pas du tout conscience de ce que ça produirait en fait pour le public. Parce que c'est une oeuvre, à la base j'avais envie que ce soit un instrument de musique véritable mais il se trouve que c'est vraiment une installation sonore qui permet de vivre, enfin d'être plongée dans l'onde de ces vols tibétains et à la fois de prendre conscience que l'on est créateur de son oeuvre. Et donc là c'est à travers, bon c'est en 2011 et j'ai utilisé cette année il y a un capteur qui est sorti qui s'appelle la Kinect. Et donc c'était pour des jeux vidéo et donc en fait cette année on l'a détourné pour l'utiliser, pour faire cet instrument. Et c'est avec ça que j'ai travaillé avec le CNRS qui a fait en fait tout un programme spécifique à l'instrument pour, voilà, où chaque bol est en fait une zone et puis on peut la viser, jouer un par un les bols ou créer des harmoniques. Donc voilà, il y a toute une gestuelle, une chorégraphie gestuelle possible et programmée. Mais ce qui est magique dans cette installation, c'est que, donc elle est ouverte à tout public, tout le monde peut devenir un chef d'orchestre. Et c'est que beaucoup de personnes ne voient pas la technologie. Alors que tout est visible, on voit la caméra, on voit les électro-aimants qui vont créer de la percussion sur le bol. Et du coup ça, ça m'époustouffe à chaque fois, en plus l'oeuvre a vieilli quand même, mais elle a toujours le même effet. Et donc, c'est vrai que ça m'a beaucoup influencée sur de continuer à essayer de créer cette magie-là et faire en sorte que le numérique ne fasse pas qu'une oeuvre après de l'être actif, en fait, par son vieillissement ou voilà. Et souvent, une question que j'entends souvent quand j'installe l'oeuvre, il y a des personnes qui sont là et qui vont « Ah, je sais, je sais comment ça fonctionne, c'est par les mouvements de l'air. » Et alors ça, je trouve ça incroyable. Et vraiment, à plusieurs endroits, j'ai entendu ça quoi. Et voilà, en tout cas, et par la suite, j'ai donc travaillé avec Arthur H. sur un projet où en fait, il a écrit des poèmes et j'ai mis en son ces poèmes. Et étant donné, effectivement, que j'ai eu un travail de composition sonore et puis un peu, on va dire, du cinéma pour le rêve, donc c'est pas vraiment de la musique électro-acoustique stricte, parce qu'elle est assez narrative et elle crée des images mentales. Voilà. Et donc, c'est vrai que pour moi, c'est important de laisser libre cours à l'imaginaire et c'est vrai que la disposition d'écoute du public était une première question. Dans ce projet de mettre en son ces poèmes, moi qui ai l'habitude de faire écouter des pièces sonores, je sais que j'ai envie que les gens soient installés dans un endroit à lieu de la pénombre et puis qu'ils soient vraiment très très bien installés et qu'ils se laissent partir quoi. Et du coup, tout de suite, tout de suite, c'est devenu un projet avec une dimension d'installation et c'est devenu très vite la forme du dôme et de pouvoir diffuser ce son en 360 et d'installer un public dans ce dôme au cœur du son pour qu'ils le faire voyager autour d'eux. Et ça s'appelle le synesthésium. Ça s'appelle le synesthésium. Alors, je vais mettre quelques photos que je peux vous montrer. Donc là, c'est le dôme. Et en fait, on a installé des transats à l'intérieur pour justement avoir une position semi-allongée où on peut être attentif et à la fois se laisser partir dans un sommeil. Mais enfin, le but, c'est quand même pas de dormir. Et en fait, voilà. Donc moi, j'ai un pupitre. C'est un dispositif vraiment où on peut entendre le son, ce qu'on appelle en ambisonique. Donc vraiment, c'est réducteur de dire ça, mais c'est une sorte de 3D sonore où vraiment on peut manipuler le son dans tout l'espace. Et qui fait que finalement, chaque spectateur a une expérience unique de l'écoute ? C'est vrai que là où il va être installé, il entendra une trajectoire sonore différente s'il était à une autre position. Et donc, voilà. En tout cas, ça a existé sous plusieurs formats. C'est sous un format de live où on peut être au centre. Arthur dit les poèmes. Et moi, en fait, je recompose dans l'espace et je manipule le son en direct, en le mixant avec des capteurs. Et toujours dans cette ambition d'avoir un gesteur, un chorégraphe comme un chef d'orchestre et de pouvoir déclencher des sons dans l'espace, en direct et suivant l'émotion du moment. Et en fait, pour cela, j'utilise un iPad où en fait, il me sert de partition et j'ai répertorié tous les samples de la composition sonore que j'ai réalisé. Et au gré du live, j'utilise les sons et je les fais voyager dans l'espace avec deux différents capteurs. Il y en a un, c'est un Riot qui a été réalisé par l'Irkane et qui permet de spatialiser le son et le déclencher comme une sorte de boussole. Et l'autre capteur que j'utilise, c'est un Big Motion. Et ça, c'est une sorte de mini-caméra aussi infrarouge, qui est vraiment toute petite, rectangulaire, que j'utilise. Pour moi, c'est un peu ma boule de cristal, qui permet vraiment de sculpter le son avec les mains. Et donc, assez précisément, quoi. C'est-à-dire que, et après, c'est à nous de déterminer si par exemple, je lève la main, je vais partir le son plus en hauteur. Ou alors, si je vais sur le côté, ça va aller sur la droite. Mais je pourrais très bien dire que si je lève la main, c'est pour faire un son plus volumineux. Enfin voilà, il y a plein de... C'est nous qui décidons en fait ce qu'on souhaite paramétrer. Et donc, voilà, pendant le live, on... Donc là, on voit que vous avez expliqué que votre gestuelle et donc la façon dont votre corps intervient dans le processus de diffusion est important. Mais on voit que vous avez aussi pensé la question du corps des spectateurs aussi, dans la manière dont ils vont recevoir en fait la création musicale. C'est vrai que la disposition d'écoute ici est assez idéale parce que c'est pour 60 personnes. Et du coup, c'est très intimiste. Le dos fait 6 mètres de hauteur sur 12 mètres de large. Et c'est un dispositif... On s'est inspiré aussi d'un studio qui est à l'Urcan, qui est déjà en fait un dôme, mais pour une personne, pour justement mixer du son. Et j'ai prémixé les pièces, justement, à l'Urcan, et pour ensuite les diffuser à l'intérieur du synesthésium. Et le passage... Enfin, et je trouve que cette dimension-là, enfin, elle est vraiment idéale, quoi. On ressent vraiment une liberté et l'air, en fait, entre les haut-parleurs. Enfin, il y a vraiment une respiration qui n'arrête pas dans un petit studio, quoi. Et en plus, on oublie facilement le dispositif, encore une fois, pour se laisser partir totalement dans ces sons qui voyagent autour de nous, quoi. Donc, on est vraiment au cœur de l'action et on devient un acteur de notre écoute, quoi. Et ce que je souhaite, c'est qu'on puisse rêver et avoir ses propres images, de créer ses propres images en écoutant. Et c'est vrai que j'aimerais beaucoup... En fait, c'est un dispositif où nous, on a créé le cauchemar merveilleux, donc il y a un recueil de poèmes. Mais on a le souhait de pouvoir inviter d'autres projets à l'intérieur, de créer d'autres choses, parce que c'est un dispositif incroyable pour partager une écoute hyper fine du son. où aujourd'hui, on écoute, enfin, tout le monde écoute du MP3 compressé horrible. Et là, c'était vraiment, faire ce dispositif, c'était... Alors qu'on a des moyens techniques incroyables, je trouve ça fou que la majorité des gens écoutent un son compressé, quoi. C'est un sujet que nous avons abordé ce matin en préparant la table ronde. Merci, merci Léonore d'avoir présenté ces projets qui sont... Que va continuer d'activer Thierry Dané, qui est directeur et cofondateur du festival aux Ospères de Strasbourg. Est-ce que si je dis un festival centré sur les cultures numériques et qui articule musique électronique, art visuel et performatif, débat public et édition, ça marche ? Ma foi ! Ouais ? Ça arrête sans doute ! Tant bien ! Et donc, avec vous Thierry, il me semblait que c'était important dans cette table ronde, dans le cadre du festival Constellation, d'aborder la question de, finalement, de la relation entre art, plastique, art numérique, art performatif et il concerne. Mais pour commencer, peut-être une question un tout petit peu plus générale. Est-ce que vous pensez qu'un territoire qui propose un festival qui parle de numérique, ça a un impact mesurable ? C'est quelque chose d'important et un peu inévitable aujourd'hui, en tout cas en France ? Alors, bonjour à tout le monde ! Alors, j'ai fait un peu le malin en réagissant à l'énoncer, alors que forcément elle est juste et en même temps, j'ai un peu de difficulté avec ça. C'est-à-dire que je trouve qu'on est souvent sur ces questions-là, dans une espèce d'inflation de mots qui nous font un peu perdre le sens des choses, ce sens-là étant compris dans des hésitations. Donc, pour revenir à cette question-là que tu viens de poser, d'abord un point historique, c'est que l'ososphère est née il y a 20 ans, bientôt, on va fêter l'année prochaine les 20 ans de l'ososphère. Donc, le numérique, c'était un modem 56K pour aller sur Internet. Donc, ça change un peu les choses. La première installation interactive qu'on a proposée faisait sens parce qu'elle était interactive. À partir de la deuxième, évidemment, le sens était ailleurs. Donc, nous, ce qu'on a vécu, c'est évidemment la manière dont, au fur et à mesure, ce qui avait une des choses qui avait motivé l'ososphère et qui était de faire rentrer dans l'espace public. Alors, je parle aussi bien du territoire que de tous les espaces publics, y compris les médias, y compris d'autres, les troqués, enfin, pour pouvoir faire rentrer cette question qu'on avait. Je voyais arriver d'une société qui allait être fortement impactée par ce fait numérique. Voilà, on était sur ce questionnement-là. Évidemment, quand on crée une manifestation maintenant, on n'est plus exactement sur la même approche. En même temps, comme l'a dit Laurent tout à l'heure, il y avait déjà beaucoup de références, finalement, sans qu'elles n'étaient pas mises en application. Moi, je suis un peu obsédé par un certain nombre de choses, et notamment par Kraftwerk qui, en quelques albums, a mis en très peu de mots, très peu de mots, très peu de notes, très peu de signes graphiques, à donner une grille de lecture sur laquelle on peut encore s'appuyer partiellement, mais de façon assez solide. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, le fantasme de Kraftwerk, c'était de faire des concerts dans le monde entier à partir de Kling Lang, qui était leur studio, ou alors d'amener le studio sur scène. Donc, vaste affaire à l'époque, très compliqué, etc. Je pense que là, j'ai à peu près, avec Cubase qui est dedans, j'ai, je ne sais pas quoi, 80 fois, ou 100 fois, ou 8000 fois la puissance de Kling Lang, et ce n'est pas compliqué à porter, et ce n'est pas compliqué à brancher, ce n'est pas compliqué pour permettre la diffusion. Donc, les choses, elles ont évolué sur ces plans-là, et en même temps, un certain nombre de questions fondamentales, je ne suis pas certain qu'elles aient vraiment évolué, parce qu'effectivement, on tâtonne, on cherche, et c'est aussi ce qui est absolument passionnant. Et dans l'idée de l'ososphère, il y avait l'idée de se poser plusieurs questions à la fois, et d'essayer de voir comment ces questions qui nous venaient naturellement, arriver à se synchroniser dans quelque chose qui était un objet, qui s'appelle l'ososphère, qui peut-être est un festival, c'est aussi peut-être une plateforme de création, peut-être aussi une plateforme de réflexion, d'expérimentation. Et dans ces questionnements-là, il y avait l'idée, voilà, de quelque chose qui arrivait. Moi, ce que je dis, c'est que le numérique, c'est une signature de l'époque. Donc, si on veut essayer de parler de notre époque, forcément, à un moment où on croise ces questions-là, et on le voit même en 20 ans, qui est finalement une histoire très courte, en 20 ans, on se retrouve à devoir se la reposer de façon très, très différente, très régulièrement. Et l'autre question qu'on se posait, c'est la question, car on a été effectivement évoqué tout à l'heure, de la fabrique de la ville, de la fabrique de l'époque, donc cette incarnation dans un territoire à habiter. Et c'est ce qu'on a essayé de faire avec l'ososphère. Et à partir de là, on a essayé d'inventer des formes qui répondait à cette espèce de mix d'interrogations. Et c'est un peu ce qu'on continue à faire en renouvelant l'opération au fur et à mesure. Justement, vous disiez que le Festival de l'ososphère a 20 ans, dans cette articulation entre concerts et numériques, ou pour répondre peut-être à la question de base à la table ronde, qui est est-ce que le numérique révolutionne le concert ? Les évolutions que vous avez pu constater, et finalement, est-ce que le numérique a vraiment l'occasion de le concert ? Voilà, c'est la vraie question. C'est-à-dire que, par exemple, je trouve que, première chose, c'est qu'il y a une espèce de... Alors d'abord, je me demande si on ne flippe pas vraiment dans nos sociétés de ce qu'on est en train d'être et de devenir, et on y répond par une espèce d'incantation, d'innovation en permanence. Et donc, une espèce d'obligation de ce qui symboliserait cette innovation, et le numérique serait un des endroits d'innovation. Mais l'art, c'est sans doute un endroit, ou justement un territoire où il faut se battre pour qu'on puisse faire des choses qui ne sont absolument pas numériques ou absolument pas innovantes. Ce n'est pas la question. Et donc, je trouve que là, c'est un sujet pour répondre à cette question. Enfin, voilà, cette question, elle est effectivement fondamentale. Est-ce que ça a vraiment changé quelque chose ? À certains endroits, oui, forcément. Et pas seulement au niveau des possibilités, aussi au niveau de questionnements qui se posent. C'est-à-dire qu'il y a une partie des artistes qui s'emparent du numérique pour le questionner, qui s'emparent comme matériau, qu'on l'avait entendu tout à l'heure. C'est aussi sur ce point-là que ça se joue. En tout cas, ce que je pense, c'est que ce qui traverse un peu toutes les interventions qu'on a pu avoir depuis tout à l'heure, c'est sans doute la question de l'expérience. Quelle expérience, si on parle de musique, de musique présentée devant un public, un instanté par des artistes qui sont présents sur scène ? Quelle expérience on arrive à proposer ? Et ça traverse aussi bien des questions d'équipement, de situation, de lieu, de dispositif. Et peut-être que c'est l'endroit de synchronisation, c'est ça, c'est l'expérience. Et quand on voit bien que dans les propos qu'on a pu avoir, on voit bien qu'il y a des endroits où la musique ne va pas demander la même expérience qu'à d'autres endroits. Mais la question de l'expérience, justement, et notamment quand on se situe dans le champ des musiques actuelles, je suis désolée pour le terme qui n'est pas très heureux non plus. Triste, très triste. Hein ? C'est un terme très triste. Voilà. En tout cas, de la création à l'art contemporaine, quand on parle d'expérience, on parle forcément de spectaculaire en ce qui concerne le concert de plus en plus et y compris dans le temps du festival, on est dans une logique de spectacularité de plus en plus. Oui, il y a une tendance forcément à ça. Et en même temps, alors, il y a aussi une question de chant. Moi, je qualifie le chant dans lequel nous évoluons, que ce soit en tant en termes de musique, que d'art visuel, pour ne pas justement utiliser ces termes de musique actuelle, d'art numérique, qui ne sont pas des termes dans lesquels je m'en trouve beaucoup, je qualifie ce chant de pop. Voilà. Il est en articulation, je dirais, parfois en frottement, avec des pratiques savantes qui passent par d'autres mécaniques. Ce chant-là, il est aussi déterminé par un certain nombre de choses. Par exemple, il faut le dire, une partie de ce chant, si on reprend la même chose, c'est une industrie. Donc, cette industrie, elle fonctionne en tant que telle. Et si on veut s'articuler à ça sur des propositions artistiques, et bien, effectivement, il s'agit très souvent d'aller dans une position qui est à la fois de faire avec et en même temps de faire autrement. C'est vrai qu'actuellement, on sait qu'il y a un exemple qui est simple, les premières éditions d'Orosphère, la question c'était est-ce qu'il faudra un vidéoprojecteur sur scène ou pas sur les 6-7 heures qu'on a ? Maintenant, c'est évidemment plus du tout une question, c'est combien il en faut, de quelle puissance et qu'est-ce qu'il y a comme dispositif sur scène ? Parce que, si on prend la techno et si on prend le... d'en prendre résistance, par exemple, l'idée fondatrice de la techno, c'est l'artiste n'est pas sur scène, il n'est pas visible, il disparaît et le spectateur est lui-même au centre vraiment de l'événement, la situation, le spectateur, le DJ, et disparaît dans cet acte-là et d'en prendre la distance, on n'en est pas leur tête. On en est maintenant à des propositions artistiques qui demandent à ce que l'on construise, même de façon éphémère, c'est-à-dire pour l'osophère, des lieux qui permettent d'accueillir des très gros équipements scéniques, avec beaucoup de technologies qui y sont associées, mais après tout, parfois c'est magnifique, d'autres fois c'est somptueusement mieux. donc la vraie question c'est comment on se pose, comment on se positionne par rapport à ça et comment on ne retombe pas à chaque fois dans quelque chose qui devient un lieu commun. Oui, alors systématiquement d'albi, oui, systématiquement dispositif scénique, oui, systématiquement, Nicolas a parlé de quelque chose qui est sans doute une tendance, c'est comment est-ce que les spectateurs, au bout d'un moment, eux-mêmes, deviennent des intervenants du concert. Oui, ça peut donner des choses magnifiques, des choses tout à fait ennuyeuses, et je pense que notre rôle et peut-être même notre responsabilité à nous qui s'entend de créer des situations culturelles, c'est d'arriver à trouver à chaque fois le moyen de dépasser simplement le fait de proposer ces choses-là telles qu'elles sont. Sur une question un peu prospective, Laurent Pâle a évolué impossible par rapport à la question du concert plutôt classique, c'est un des deux médias la question d'interaction de la relation du concert et de l'université de la technologie actuelle, la question d'interaction avec les publics ? Alors, encore une fois, je ne parle que de tout ce que je me suis, c'est-à-dire que je n'ai pas de... ça, c'est vraiment totalement intuitif. Moi, j'ai... je suis... je suis très du jeu, c'est-à-dire qu'à un moment, je pense que c'est pas rien d'être artiste. Donc, je pense que ça n'empêche pas que des choses fonctionnent en impliquant des spectateurs ou un public. D'ailleurs, j'aime bien qu'on se pose quand même la question de la différence entre la question du public et la question du spectateur, c'est pas exactement la même chose. Et qu'à un moment, ça ait un impact sur le concert autrement que dans cette frontalité qu'on connaît. certes, oui, mais de rendre ça comme un... enfin, systématique, ça me semble poser une question. Moi, je pense qu'être artiste c'est vraiment quelque chose. C'est une posture, dans la vie, c'est faire un certain acte et de geste. C'est un choix. Et c'est généralement un choix qui est au moins impliquant en dehors du moment où on fait juste ce geste. Ça implique une démarche. Donc, que le public soit associé et à certains endroits rentre dans cette boucle-là, bien sûr, c'est... encore une fois, c'est ça. La sanction, elle sera celle de ce qu'on aura vécu. Merci. Merci Thierry. Raphaël Chouma ? Je veux juste... Alors, ça se finit quand même si Mathieu Rabeau est encore dans la salle. Il y a des inondations séculaires à Strasbourg et ça peut être très, très grave avant qu'il ait été quelque chose qui... Je ne voudrais pas que... Bon, c'est un sujet polémique, j'ai l'impression. On en débattra ce soir un peu plus tard. Raphaël Chouma, alors la présentation, votre bio, ça va être assez rapide puisque on peut dire que vous êtes relativement jeune. Par contre, il se trouve que vous êtes aussi un enfant du pays. puisque vous êtes bien cassé à Paris aujourd'hui, vous êtes messin et après un cursus en études de commerce entre autres, vous êtes passé par quelques grosses boîtes et dès 2014, vous avez fondé Luzik. Peut-être que vous pouvez commencer le mieux et que vous disiez ce que c'est que cette application ? Tout à fait. Alors, je suis d'ailleurs passé par trois, parce qu'on a passé pendant deux ans assez rapidement. J'ai entendu de 80% des intervenants aujourd'hui notamment de Nicolas qui disait maintenant les musiciens c'est une évidence s'ils sont appropriés des outils digitaux et on n'a plus à en discuter. A quand même une très grosse exception vraie qui est le monde de l'orchestre. D'accord, excuse-moi. En tout cas, le point de départ c'est de se dire qu'effectivement on lit des livres sur des tablettes numériques, on écoute de la musique parfois en très bonne qualité avec des sociétés comme Cobbuzz qui ne compressent pas la musique mais même si la majorité écoute sur des formes à compresser et que quand on est à l'orchestre qui est un univers que je connais assez bien qui fait déjà de la formation du fait de ma famille dont ma maman qui est dans la salle qui était à la fois professeur de musique, chef de chœur etc. Mon frère est professeur de musique également et quand on s'intéresse de près à la logistique d'un orchestre on regarde que le numérique certes on peut imaginer énormément de gadgets nous on a essayé de prendre une approche qui est plutôt une approche métier tout à l'heure on définitiait le numérique de deux manières la manière pour créer la manière d'organiser communiquer nous on est plutôt dans ce deuxième champ qui est le premier champ en tout cas c'était chercher des pistes de réflexion pour faciliter la vie de tous les intervenants de l'orchestre on pense aux musiciens mais il faut penser aux bibliothécaires il faut penser aux régisseurs aux backliners aux sociétés de production aux maisons d'édition et en tout cas jusqu'à il y a quelques années c'est un univers qui n'a pas du tout été touché par le digital et au contraire qui en avait peur donc on a fait le tour de tous les intervenants que je viens de citer donc il y a 4 ans maintenant et on a eu une réponse une année partout le monde de l'orchestre est un univers particulier on n'y croit pas ça marchera pas ça va à l'encontre du côté traditionnel et c'est à dire que nous il ne nous en a pas fallu plus pour foncer parce que c'est ce qu'on a entendu il y a 10 ans dans les maisons de disques chez Universal et chez ceux qui disaient que de toute façon ça s'achetait sur CD c'est ce qu'on a entendu chez Gallimard et Ferrarion également il y a quelques années quand le Kindle est arrivé pour nous expliquer que personne ne saurait poser son livre papier pour avoir une lecture plus digitale et ça va faire maintenant on va dire 18 mois c'était 18 mois maintenant qu'un premier orchestre que nous avons vers ses portes et que le lendemain notre vie a changé cet orchestre je tiens vraiment à mettre en avant c'est l'orchestre de l'Opéra de Rouen qui nous a rencontrés à Musicora qui vient de dire ce que vous faites est fantastique on a cette idée depuis très longtemps essayons de faire un concert ensemble c'était lors de la fin 2016 clôture du Festival Normandie Impressionniste un grand concert avec une formation à 60 musiciens dirigé par Ivan Kassar donc une semaine de répétition avec l'orchestre de Rouen une représentation le samedi soir et des lendemains une très grande couverture de la presse énormément de demandes de la part des orchestres et comme ça en aller-retour avec des musiciens des bibliothécaires des régisseurs on a petit à petit amélioré nos solutions digitales mais également créé toute une partie de l'activité qui aujourd'hui est une activité de service parce qu'un orchestre ne va pas télécharger l'application on ne va pas aller acheter des tablettes dans un magasin et regarder des vidéos de tutoriels sur un ordinateur ce sont des institutions qui sont beaucoup trop importants dans lesquelles il y a beaucoup trop de personnes en jeu pour que ça se passe comme ça donc on vient sur place on travaille avec l'ensemble des intervenants on a de la formation on publie de la documentation on fait de la recherche donc aujourd'hui on a pas la chance de compter beaucoup d'orchestres en France avec lesquels on travaille en région parisienne le premier à s'équiper maintenant on a le droit de le dire et l'Orchestre National Ligue de France qui dès la rentrée de septembre devient le premier orchestre numérique dans le monde numérique ne veut pas dire que vous n'entendrez plus du Mozart ou du Beethoven ça veut juste dire qu'on a simplifié la vie de bibliothécaire régisseur musicien et chef d'orchestre et on a depuis quelques mois beaucoup d'opéras qui nous ouvrent leurs portes on a signé notre premier contrat d'opéra avec le Wiener Schraetzhofer en janvier donc l'opéra ils ont une approche un peu particulière c'est pour eux le musicien est la dernière étape du processus donc on a équipé à la fois les régisseurs toute l'équipe de la production parce que ce que les musiciens savent c'est que la partition de musique va être le dénominateur commun de tous les métiers c'est encore plus vrai à l'opéra c'est à dire qu'on soit chef d'orchestre musicien, régisseur on n'a pas la même chose que les yeux pour autant ce qu'on a c'est une partition de musique et c'est ça qui va être le fil conducteur d'une quelconque production dans le musical donc voilà et on a donc là principalement en Europe on ouvre notre bureau à l'état de l'avenir au janvier et on fait notre premier concert là-bas avec le Boston Symphony Orchestra en août au Festival Thunderwood et on s'est amené de l'université puisqu'il y a une problématique d'organisation de facilitation du travail et maintenant on peut dire que c'est quelque chose qui a fait ses preuves et on attend juste d'avoir de plus en plus d'orchestre qui vont nous faire confiance pour étendre l'activité donc en fait vous agissez sur la fracture numérique à l'endroit de la musique classique alors déjà non je ne dis pas non pour la fracture numérique je dis ça pour la musique classique quand je disais l'orchestre je pense à la fois à l'orchestre de Paris à l'orchestre des victoires de la musique qu'on a équipé cette année en mars sur la télévision publique je pense à des orchestres événementiaires de quatre personnes qui font des mariages dans le sud de la Picardie l'orchestre c'est des gens qui sont en commun qui travaillent ensemble qui ont des instruments de musique ou pas d'ailleurs en tout cas ce qu'ils lisent c'est qu'ils lisent la musique il y a vraiment ce côté le dénominateur commun c'est la lecture de la musique je ne suis pas sûr que tout le monde comprenne dites exactement ça veut dire que les musiciens n'ont plus la qu'est-ce qu'on fait parce qu'on fait beaucoup de choses là par exemple sur l'an de les musiciens alors la plus visible évidemment ça va être les musiciens donc là en l'occurrence c'est un concert qui a été donné début avril de cette année donc c'est sous la coupole des Oralides ça a été lors de l'ouverture d'un festival qui s'appelle Napoléon Stratège à Paris donc là c'est le Caporal Boulanger qui est le chef d'orchestre depuis longtemps de l'orchestre symphonique de la garde républicaine j'aime beaucoup cette photo parce qu'elle montre finalement qu'on peut être en habit traditionnel dans un bâtiment qui est bien plus qu'une fois centenaire avec des musiciens qui ont joué un répertoire qui a pris 400 ans et pour autant devant les yeux ils ont une tablette numérique donc ce qu'ils vont avoir sur ces tablettes c'est évidemment la repartition de musique le but n'est pas juste de faire une photocopie du papier et de le mettre dans une tablette sinon autant utiliser du papier ça coûte moins cher c'est plus facile et on n'a pas besoin de changer de notre habituel alors là ce qu'on voit pas sur la photo c'est que les musiciens vont avoir un petit pédalier au niveau du pied donc déjà quand vous allez voir un concert juste à côté vous n'avez pas toutes les alors ça va dépendre du tempo mais quelques secondes un musicien sur deux qui s'arrête de jouer pour aller tourner sa page et encore quand je dis un sur deux je pense aux cordes si on va regarder du côté des bandes bien souvent on va avoir des musiciens qui s'arrêtent parce que quand on a l'instrument dans sa main et qu'on doit tourner la page malheureusement on n'a que deux mains donc c'est dit on veut utiliser les pieds c'est très baisse mais en tout cas ça marche très très bien et vous avez une petite pédale qui vous permet de tourner les pages ça vous permet également d'anticiper quand vous êtes sur une partition papier donc certes quand vous êtes sur la page de gauche vous voyez ce qui se passe sur la page de droite et quand vous êtes sur la page de droite dès que vous êtes dans un solo très compliqué vous n'avez pas eu beaucoup de jours pour répéter parce que des répétitions dans la pièce vous le savez maintenant c'est très cher et bien on peut avoir peur de ce qui va se passer de l'autre côté de la page le digital le numérique permet de faire des choses très simples comme par exemple continuer à lire ce qu'il y a en bas de sa partition déclencher une tourne et en fait de n'avoir que le haut de la partition suivante en continuant de la page suivante en continuant à lire ce qu'on est en train de jouer c'est ça une tourne en douceur après il y a tout un travail collaboratif quand vous allez voir les répétitions d'orchestre souvent aujourd'hui en tout cas personnellement j'estime que c'est une perte de temps maintenant on sait qu'il y a des outils qui permettent de faire ça plus facilement vous avez des chefs d'attaque les chefs de pupitre des différentes sections de cordes qui doivent installer ce qu'on appelle les coups d'archer ce qui va donner en fait la dynamique de savoir comment les violonistes ou altistes qui sont influencéistes etc. vont attaquer leur corde généralement vous avez le chef de pupitre qui va y réfléchir en amont et quand on arrive en répétition et bien il va se lever et il va dicter à ses musiciens ce qu'il doit inscrire sur la partition donc on va mettre un poussé sur le deuxième temps à la troisième mesure et un tiré sur le deuxième à la quatrième mesure etc. alors moi j'ai une formation de trompettiste quand on est trompettiste et qu'on est au fond de l'orchestre on s'ennuie souvent pendant ces moments là et bien là vous avez le chef de pupitre qui va installer ses coups d'archer vous connaissez tous Google Docs aujourd'hui la technologie permet qu'en un quart de seconde l'intégralité de la section reçoivent ses annotations ça c'est un travail qui sauve la vie également des bibliothécaires typiquement c'est peut-être les personnes pour lesquelles on a en premier lieu développé cette application sont des gens qui ont fait pour beaucoup des études de musicologie qui ont une formation extrêmement poussée en musique et qui à 80% de leur temps notamment dans les très grands orchestres vont avoir un travail de très très bel niveau ce travail ça va être de recopier des centaines de fois la même chose ça va être de faire avec un découpage avec des ciseaux de mettre du typex de recoller des pages de les rescanner alors qu'un bibliothécaire pourrait être dans la salle de répétition avec ses musiciens avec une tablette dans la main et pouvoir faire des modifications en temps réel pour les musiciens c'est ce qui se passe à l'enquête de France à l'arché scolonne et j'espère bientôt dans plein d'autres qui se bat je pourrais dire plein de choses encore mais je sais qu'on est limité donc c'est une application accessible par une tablette dont vous avez décrit aussi des formes d'utilisation est-ce que vous avez déjà constaté au-delà de ce que vous avez déjà décrit que ça permet d'entraîner de nouvelles pratiques voire de nouveaux usages au-delà de la question des bibliothécaires dont on a compris que c'était un peu votre cœur de cible pour les musiciens alors c'est évident que ça change beaucoup de pratiques après est-ce que ça a un impact sur le disons sur le côté artistique j'en suis pas sûr ça a un impact sur les pratiques par exemple parce que les éditeurs vont avoir du coup beaucoup moins de contraintes vous savez que les éditeurs de partitions très souvent doivent se casser la tête pour savoir comment agir la partition de manière à ce que quand on va y tourner la page on ne soit pas dans un moment trop gênant ça va avoir un impact dans la pratique justement on a pu avoir besoin de tourner les pages avec la main ça on a eu une œuvre justement avec on a travaillé avec l'IRCAM et l'ensemble Alternance qui est un ensemble parisien de musique contemporaine avec une compositrice qui s'appelle Tina Talon qui elle-même en fait a fait la demande que les musiciens puissent jouer sur notre solution parce que c'était une œuvre où finalement s'il n'y avait pas de tablette on aurait dû avoir 50 pages étalées devant les yeux parce qu'il était impossible de lâcher son instrument dans cette œuvre quand on dit partition de musique on imagine évidemment une portée avec des notes à l'intérieur on voit passer des partitions de nos clients qui en sont pas on a travaillé avec des musiciens d'ensemble intercontemporain d'Alternance on a travaillé avec M. Levinas c'est des partitions de musique moi qui ai une formation classique je ne peux pas les lire je ne sais pas les lire tant qu'on n'a pas de la documentation une explication de la volonté du compositeur etc donc dans les faits d'un point de vue de la pratique instrumentale nous au contraire on cherche juste à se rendre le plus discret possible et qu'on puisse jouer avec la musique notamment la logique traditionnelle comme on a toujours fait c'est juste de le faire de manière beaucoup plus simple de gagner du temps et à la fin de l'histoire évidemment gagner de l'argent pour les investissements enfin possible c'était votre objectif merci merci beaucoup Raphaël Schumann